Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. Invité aujourd'hui, Luc Rénède. Bonjour. Bonjour, Christophe Lenglois. Merci d'être en studio avec nous. C'est très clair, vous ne voulez pas de Marine Le Pen en Guadeloupe ? Alors, ce n'est pas moi, je ne suis pas de parole d'un collectif, pas moi seul en tout cas, de plusieurs organisations politiques et syndicales, et aussi d'une vingtaine d'artistes guadeloupais, très jeunes pour la plupart, qui ont décidé, si vous voulez, de se manifester, parce qu'ils disent qu'il faut que ce pays guadeloup fasse connaître son refus du racisme et de l'intolérance. Et nous avons dit lors de la conférence de Precière que nous sommes des démocrates, et nous sommes des démocrates, disons, non à l'intolérance. Donc, tolérance zéro à l'intolérance. Qui compose ce collectif parmi les organisations ? Il y a le CIPA, c'est ça ? Le CIPA, il y a l'UPLG, l'FKNG, il y a également dans Combat Ouvrier, il y a Rebelle. Je pense que je n'ai pas oublié une organisation, excusez-moi, j'en ai oublié une. Il y a parmi les artistes, il y a Kérouzen, il y a Dali, il y a C4. Je n'ai pas le nom de tous les artistes, mais en fait, ce sont des artistes que les jeunes connaissent. C'est important. J'espère que les médias auront reconnu l'importance de la présence de jeunes qui se manifestent pour dire que non, ils sont opposés à la venue de Mme Le Pen en tant que porte-parole du Front National. Ce sont des jeunes écoutés pour leur musique, ce sont des jeunes écoutés également pour leurs textes. C'est ça qui est important pour vous ? C'est important parce que ce sont des jeunes qui véhiculent des textes et ils ont dit qu'il y a des textes également qui doivent faire sens, qui doivent dire que nous ne pouvons pas être seulement des spectateurs d'autres existences et d'autres futurs, ils devront être des acteurs. Alors, j'aimerais poser une question. Est-ce que la plupart des Guadeloupés, dont vous, connaissiez qui était Boniface ? Ça ne vous dit rien, Boniface. Boniface était un Guadeloupé. Et puis en 1802, comme c'était un petit peu naïf, je dirais, surtout aliéné de ton point de vue, pense que celui qui vient de l'extérieur, le prophète, c'est lui qui est le bienvenu. C'est comme ça, Boniface a scruté la venue des troupes de Napoléon en 1802. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, après la défaite de Delgrésias, Boniface lui-même, qui se croyait, si vous voulez, exempté, a été remis en esclavage le 17 juillet 1802. Ce qui veut dire que Mme Le Pen donne une image, si vous voulez, je dirais, qui s'est un petit peu assouplie par rapport à celle de son père. Mais nous disons que l'ADN du Front National... Vous reconnaissez ça tout de même ? Bien entendu, mais écoutez... C'est quoi, c'est juste une image ? C'est une image, parce que je vous ai porté ici, une image, effectivement, où Mme Le Pen paraît à côté de deux skinheads qui sont des idées du Front National. Ce qui veut dire les skinheads, ce sont ceux-là même, si vous voulez, qui attaquent les immigrés, qui attaquent les Noirs. J'ai porté également la liste non exhaustive, si vous voulez, de tous les méfaits, des attaques, des meurtres aussi qu'ont commis les membres du Front National, au nom du Front National, si vous voulez, sur des Arabes et aussi sur des Noirs. Donc, ceux qui se croient exempts de ça, ils se trompent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Mme Le Pen veut venir ici, parce que depuis 1986, je crois, ça relâche. Nous avons toujours combattu ces idées. Empêchait son père de venir ici, et elle-même en 2015. Et son rêve, son obsession, c'est de venir montrer qu'elle est maître ici. La France est une et indivisible. Pourquoi ne pourrait-elle pas se rendre sur le territoire ? C'est une provocation. Vous savez, nous sommes de ceux qui disons que nous sommes toujours une colonie de la France. Et même si les Français devaient, demain, voter pour elle, nous ne reconnaîtrions quand même pas, si vous voulez, sa légitimité. Je le dis, pourquoi ? Parce que, qu'on le veuille ou pas, Marine Le Pen représente le racisme et l'intolérance. Le débat démocratique, il n'est pas plus important, finalement, que d'organiser des opérations contre sa venue. Alors, c'est une opération. Nous lançons, si vous voulez, un appel, déjà à la population, une mise en garde à Marine Le Pen. Si elle vient, elle sait à quoi s'attendre. Nous avons mis en place un comité stratégique qui se réveille cette semaine même, pour voir quelles sont les mesures qui vont être mises en place pour faire en sorte qu'elle ne parle pas. Nous ne pouvons pas dire qu'on peut l'empêcher de venir en loup. Elle peut débarquer, elle ne parlera pas. Elle peut débarquer. Écoutez, je n'ai pas dit qu'elle peut, on ne l'invite pas. J'ai dit d'autres jours... Parce que son père n'avait pas pu. N'avait pas pu. Non, attendez, nous allons mettre en place une stratégie, et on verra qu'est-ce qu'on prend de cette stratégie. Je ne suis pas là pour dévoiler ce que je ne sais pas encore. Ce qui est certain, c'est qu'elle ne sera pas, si vous voulez, son sujet ne sera pas de tout repos. C'est certain. Oui, il y a eu... Je rappelle, parce que vous parlez de démocratie. Le racisme a été déclaré comme un crime. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, dire que la liérité d'expression est donnée à ceux qui prônent le crime. Et Marine Le Pen fait partie de cela. Marine Le Pen, elle s'est rendue à La Réunion, elle s'est rendue en Guyane. Il y a eu des manifestations qui ont été bien relayées médiatiquement. Ce n'est pas suffisant ? Les amis de Guyane, que nous connaissons, si vous voulez, ont fait une manifestation qui a été vue sur les télévisions en Guyane, mais ça ne suffisait pas. Ils ont fait une manifestation à l'auport. Il lui fallut qu'il puisse, si vous voulez, être partout où elle se rendait. Ce qui n'a pas été le cas. Bon, écoutez, on en tire les leçons, de façon à ce qu'ici, elle n'ait pas le même traitement. Donc, on peut imaginer que si Marine Le Pen venait à débarquer ici, en Guadeloupe, vous la suiveriez par rapport ? Je ne peux pas vous dévoiler. Ce qui est intéressant, c'est que nous on dit, Marine Le Pen, pécée palais, un pays en nous, parce qu'ici, c'est notre pays. Et il faut que les Guadeloupais, si vous voulez, aient un sursaut de dignité et d'honneur pour dire qu'ici, c'est chez nous. Et nous respectons le monde entier. Et nous respectons les hommes, quelle que soit leur race, quelle que soit leurs origines. Et justement, nous sommes convaincus qu'elle vient ici semer le poison de la division. Il faudrait très bien qu'il y a des Guadeloupais qui voudraient qu'elle expulse tous les Haïtiens, tous les Dominiquais. On sait bien. Derrière, si vous voulez, cette adhésion de Céreta Marine Le Pen, c'est la croyance en sa capacité de main de fiche dehors tous les Haïtiens, tous les Dominiquais. Je dis qu'il y a peut-être un problème à régler demain par rapport à l'immigration. Mais c'est nous-mêmes qui devons le régler. Parce que ce pays est le nôtre. On ne doit pas attendre, si vous voulez, que des gens qui viennent de l'extérieur règlent nos problèmes pour nous-mêmes. Vous vous sentez soutenu aujourd'hui par la population ? En tout cas, je viens de Pointe-à-Pitre. Je peux vous dire que de multiples personnes en voie-t-il comme à pied, m'ont manifesté leur soutien. Je ne dis pas que c'est unanime. Parce qu'effectivement, je rappelle que depuis l'époque d'Ibaud-Simon... On le croit sur les réseaux sociaux. Il y en a qui condamnent aussi. Au nom de la liberté d'expression. Oui, simplement, l'expression, elle doit être libre pour les démocrates. Lorsque certains prônent, si vous voulez, le racisme, l'intolérance, ce ne sont pas des démocrates. Il y a des idées qui ne sont pas bonnes, c'est vus à diffuser. Alors, si on parle du possible, que tout le monde peut dire n'importe quoi, c'est la porte ouverte, si vous voulez, à des choses qui sont inconcevables. Je rappelle, parce que certains disent également que Marine Le Pen a été élue, que c'est une élue de la République française. Je rappelle à ceux qui ne le savent pas, qu'Adolf Hitler a été élu aussi en 1933. Et après, bien sûr, il a créé le nazisme. Il a effectivement fait des abonnés, bien sûr, comme vous le savez, avec les camps d'extémination, les camps de concentration. Donc, puisqu'on sait qu'elle se revendique finalement de ces personnes, on voit ici, elle est avec des néo-nazis. C'est qu'elle a été au bal des néo-nazis d'Autriche en 2012. Elle ne s'en fait pas, c'est la réalité. Donc, puisqu'on connaît déjà, si vous voulez, que l'ADN même du Front National, c'est le fascisme et le nazisme. Pourquoi accepterions-nous qu'elle vienne ici ? Au plan national, on le voit, vous vous adressez, vous voulez vous adresser en tout cas à cette jeunesse. Le parti de Marine Le Pen, c'est le premier parti, aujourd'hui, de cette jeunesse française. les 18-25 ans s'apprêtent à voter pour Marine Le Pen. Ça vous inspire quoi ? Mais aussi certains ouvriers, je le sais. Mais ce n'est pas parce que certains se laissent bercer par le champ des sirènes que nous vont dire que c'est bien. Je crois qu'il faut avoir de la lucidité et de la clairvoyance. Et la connaissance du passé. Je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est du quoi une méconnaissance du passé ? Du passé et des idées fondamentales du Fonds national. Certains pensent, je vous le dis, parce que j'ai entendu dire, même si elle est raciste, ce n'est pas grave. Même si elle est raciste, ce n'est pas grave. Dans un pays qui est majoritairement peuplé d'afrodescendants et d'indrodescendants, je trouve que c'est grave. Nous avons une responsabilité. C'est préserver notre pays pour aujourd'hui et demain. Les autres combats aujourd'hui que vous avez engagés, l'Ukraine, on vous a vu à côté des éleveurs. C'est important également ? Oui, tout à fait. J'en sors à l'instant. Parce que finalement, derrière la crise qu'ils vivent aujourd'hui, je rappelle qu'un cheptel est passé entre plus de 100 000 têtes à aujourd'hui 35 000 têtes de bétail. Il y a 75 000 têtes de bétail qui ont disparu dans la différence générale. Aujourd'hui, ils sont confrontés également au problème de la gale, des tics, des chiens errants, etc. Nous pensons qu'en tant qu'en Guadeloupe, en tant que citoyen, nous devons être aux côtés de ces travailleurs, de ces personnes qui préservent, si vous voulez, notre capacité à alimenter la Guadeloupe de baie. Un mot sur le combat mené en ce moment même du côté du Sénat par Serge Romana ? Ce n'est pas d'autre combat. Ce n'est pas d'autre combat. Pourquoi ? Parce que Serge Romana, lui, il veut une seconde date, si vous voulez, de commémoration. J'étais de ceux qui, en 1998, ont marché à la mission 40 000 à Paris. Mais notre combat n'était pas celui-là. Notre combat, c'était pour la reconnaissance, effectivement, de nos aïeux comme étant des victimes de l'esclavage et aussi pour les réparations. Nous sommes partisans, depuis 1998, des réparations qui sont, si vous voulez, les moyens indispensables pour promouvoir un développement économique et social. Serge Romana, lui, dit, nous sommes des Français descendants d'esclaves. Ce qui veut dire, pour lui, il y a une filiation entre l'esclave et le Français, nous disons que nous sommes Guadeloupé. Nous devons, effectivement, nous battre pour la libération d'autres pays, pour la décolonisation. Tous nos voisins, aujourd'hui, sont libres, soit indépendants, soit autonomes. Pourquoi devriez-nous, si vous voulez, devenir Français ? Pour nous, c'est impossible. Deuxièmement, il a mis en place une fondation avec les grands béquets, c'est-à-dire, quelque part, une collaboration de classe, je dirais, entre les descendants d'esclaves, d'hommes et de fabriques de l'esclavage, et les descendants des esclavagistes. Pour nous, ce n'est pas considérable. Nous sommes, pour les trois R, le premier R, c'est reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, le deuxième R, c'est réparation, et en fait, réconciliation. Donc, on ne peut pas sauter, si vous voulez, de l'un à l'autre, il faut passer par la case réparation. Je voudrais que vous nous donniez votre avis sur la loi, sur l'égalité réelle. C'est une avancée, ou c'est n'importe quoi ? C'est une année confirmée. M. Hollande, ça n'aura plus dans quatre mois. Je ne pense qu'il n'y a rien de fondamental qui changera. De toute façon, on ne décrète pas l'égalité. Surtout au niveau économique, elle se construit. C'est-à-dire qu'il nous faut absolument, en Wallou, un projet économique basé sur, je dirais, un nouveau modèle économique que nous devons faire, mais qu'on ne peut faire réellement que si on a les moyens juridiques, c'est-à-dire la capacité de légiférer pour, si vous voulez, créer une dynamique de développement. Tant qu'on reste dans la France et dans l'Europe, on ne se sentira pas. D'ailleurs, les chiffres pour, je rappelle qu'en 1946, date de la départementation, aujourd'hui, nous sommes passés d'un taux de couverture de plus de 100% à 6% aujourd'hui. Ce qui veut dire que le modèle ne fonctionne pas et ne fonctionnera jamais tant qu'on restera dans le système qui fait qu'étant intégrés à la France et à l'Europe, nous subissons la libre circulation des biens des personnels et des capitaux. Merci à vous, Luc Renette. Je vous remercie. Excellente fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très, très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Merci.